Qu'est-ce que la page portrait ? Où on est en face de quelqu'un et où on ne se contente pas de son image ou des bases de données qu'on peut avoir sur lui. On va vraiment le rencontrer et pour moi c'est l'essence même du journalisme qu'on continue à incarner et à exercer. Donc c'est l'essence du journalisme qu'on continue à exercer. Donc cette dernière page est donc une... On se saisit aussi bien des inconnus que des connus. C'est pour ça que je pense que cette page est très démocratique. Alors on est donc dans la deuxième édition de cette compilation des portraits de libération. On avait déjà avec la table ronde fait la compilation de 15 ans de portraits. Pour cette nouvelle édition on a gardé la même philosophie. Il s'agit donc d'une... On a rassemblé les meilleurs portraits dans des genres très variés. Aussi bien une Miss SDF qu'on a donc titré Miss Misère en Belgique. que le patron d'une banque comme François Perrol ou qu'un aventurier comme Félix Bond Gartner qui s'était balancé du haut du ciel sans... Juste avec ses ailes parachutes. On réagit toujours à l'actualité. On anticipe parfois aussi. Sur les politiques vous verrez qu'on avait... Le portrait de Fleur Pellerin avant qu'elle ne soit ministre. Comme on a fait le portrait de Julien Bayou dès 2010 ou 2011 je ne sais plus exactement. avant qu'il ne devienne un roi de la gîte propre au sein des verres. Donc on a... Je pense qu'on est assez... On a du nez où on sent venir les personnages. On les sent monter et on les accompagne à ce moment-là. Et c'est ça aussi qu'on a eu envie de vous montrer. Et effectivement évidemment on réagit aux actualités. Sur l'affaire des Esca on a aussi bien fait le portrait de Tristan Bannon que celui de Dodo Lassemur qu'on a été rencontré dans son bar en Belgique. Voilà donc on a cette variété de personnages. Et on a la différence avec la première compilation. C'est que le format de l'ouvrage a grandi. Et qu'aujourd'hui on se retrouve donc avec plus de place donnée à la photo. Et donc avec un ouvrage de plus grande ampleur. Il faut savoir qu'il y a toujours deux auteurs au portrait de Libé. Il y a à la fois le journaliste qui écrit et le photographe qui... Donc lui aussi à son regard est également l'auteur de ce portrait. Et donc ces deux auteurs n'ont pas forcément des points de vue unanimes. Ils les confrontent parfois. Et c'est ça je pense qui fait la richesse aussi de ces portraits d'air de Libé. Merci. 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 Merci.